Morning guys, bienvenue dans le jour 12 ou 13, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Bref, bienvenue dans ce énième jour de confinement général. Cheers ! Aujourd'hui, on est vendredi, c'est le week-end à Dubaï. Alors habituellement, le vendredi, je fais des trucs hyper cool comme aller à la plage, faire un brunch ou aller à la piscine avec les potes, etc. Bon, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même le week-end, donc ça veut dire que c'est du temps pour moi, c'est du temps où je ne travaille pas. Donc je vais essayer de faire des activités cool aujourd'hui, histoire de maillerer l'esprit et de profiter d'une certaine manière de ce confinement. Donc là déjà, je vais commencer par prendre mon petit déj et je vous retrouve tout de suite après. Les gars, pour la première fois de ma vie, je vais faire un cours de sport à la maison. Enfin, quand je vais faire un cours de sport, je vais suivre un cours de sport à la maison. Donc habituellement, en fait, moi je faisais des cours de HIIT en bas de chez moi, dans ma salle de sport. Là, c'est fermé. Donc il a fallu trouver une solution de remplacement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur YouTube, j'ai tapé cours de HIIT. Et là, j'ai trouvé un truc d'une américaine qui a l'air pas mal. C'est un cours de 30 minutes, donc c'est un truc hyper cardio. Je pense que je vais bien transpirer. Donc bref, voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, le sport, c'est fait. Juste avant de prendre ma douche, je vais me faire un masque pour le visage. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, je me tape une peau dégueulasse pendant le confinement. Je sais pas pourquoi, j'ai attrapé plein de boutons. Je sais pas si c'est le fait de pas sortir. Du coup, je vais me faire un petit masque pour nourrir et hydrater la peau. C'est le masque Kiehl's à l'avocat. Franchement, j'aime trop les produits de la marque Kiehl's. Je les trouve super bien pour la peau et en général, j'ai des bons résultats avec. On va se faire un petit masque avant de prendre la douche. Attention les gars, ravalement de façade dans 3, 2, 1. Je suis prête. Bon, il va être l'heure de manger, là, on va passer en cuisine. Bon, qu'est-ce que je vais manger ? On va manger un petit masque. Je vais manger un petit masque. Il va manger une fête. On va manger un petit masque. Je vais manger un au-delà. On va manger un au-delà. On va manger une source. Putain les gars, le perrier c'est la vie Je suis sortie là sur ma terrasse pour prendre un peu l'air Franchement là, il fait super bon J'ai une super vie sur la marine là Il y a un petit vent frais là Franchement je suis trop bien Je voulais en profiter aussi pour vous parler de deux livres Alors j'ai déjà parlé de ces livres dans d'autres vidéos Mais c'était vraiment brièvement Là je vais vous en parler un petit peu plus en détail Il y en a deux, donc ce sont deux de mes livres préférés Et j'estime qu'il faut les avoir lus au moins une fois dans sa vie Alors le premier livre dont j'ai envie de vous parler C'est L'alchimiste de Paolo Coelho Ce livre je l'ai lu il y a 4 ans pour la première fois Et en fait je l'ai lu à une période de ma vie Où j'étais en pleine remise en question Je me posais beaucoup de questions sur quelle direction j'avais envie de donner à ma vie Et j'ai lu ce livre Et ce livre en fait m'a énormément ouvert les yeux sur pas mal de choses M'a donné les réponses aussi que je cherchais Enfin les réponses elles étaient en moi Mais ce livre en fait ça m'a permis vraiment de trouver ces réponses Et donc ça parle de quoi L'alchimiste ? C'est un conte philosophique Et c'est l'histoire de Santiago qui est un berger Qui va partir à la recherche d'un trésor Et voilà il va faire de nombreux voyages Et il va rencontrer de nombreuses personnes Pendant son périple Et il va rencontrer notamment un alchimiste Qui va lui apprendre plein de choses etc C'est vraiment une superbe histoire C'est une histoire sur la quête de soi La quête de sa légende personnelle Il y a plein de concepts et de choses intéressantes Qui sont soulevées dans le livre Donc vraiment c'est un livre que je vous conseille Que moi j'ai adoré Que je lis en général Je le relis une fois par an Parce que j'adore cette histoire Et puis tout cas c'est bien aussi De se reposer les bonnes questions Que ce livre en fait soulève Et d'ailleurs j'ai noté quelques citations Que j'avais envie de vous partager Qui sont dans ce livre La crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible C'est la peur d'échouer Dans la vie tout est signe Personne ne peut fuir son coeur C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit Il n'y a qu'une façon d'apprendre C'est par l'action Et le deuxième bouquin que j'ai envie de vous conseiller C'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck Alors j'en avais parlé brièvement aussi dans une vidéo Ce livre il est complètement différent Niveau registre de l'alchimiste de Paolo Coelho Rien à voir L'alchimiste de Paolo Coelho Il y a des gens qui vont dire Que ça peut être un peu nian nian Bon là pour le coup C'est pas nian nian du tout ce livre L'auteur qui a écrit ça Donc c'est un blogueur américain à la base Qui s'appelle Mark Manson Et il a un style d'écriture Très particulier Très incisif Et avec un humour assez décalé Et beaucoup de vulgarité Moi personnellement je l'ai lu en anglais Je trouve qu'il est facile à lire en anglais Donc je vous le conseille Et donc de quoi ça parle ce livre ? Alors c'est pas un livre qui va vous apprendre à vous en foutre de tout Pas du tout Parce que selon l'auteur S'en foutre de tout Ça veut dire qu'on n'a pas d'émotion Et ne pas avoir d'émotion Ça veut dire qu'on est un psychopathe Donc non c'est pas un livre qui nous apprend à être un psychopathe Au contraire c'est un livre en fait Qui nous apprend à nous soucier des choses qui importent vraiment Et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre C'est que c'est vraiment un livre qui est à contre-courant Avec toutes les techniques de développement personnel Qui existent sur le marché aujourd'hui Enfin tous les trucs qu'on nous vend Sur la positivité etc En fait lui il dit que le fait d'être tout le temps positif Le fait d'être trop positif De dire que tout va bien même quand tout va mal Il trouve que c'est pas du tout sain Il trouve que c'est pas du tout sain Parce que quand on fait ça Ça veut dire qu'on refoule nos émotions négatives On cache nos problèmes On les met un peu sous le tapis Et lui il dit en fait Que pour vraiment être heureux dans sa vie Il faut pas refouler ses émotions négatives Lui il dit qu'au contraire Les émotions négatives c'est bien Il faut apprendre à les reconnaître Et il faut aussi apprendre Grâce à ça à les gérer Et c'est en les gérant Et c'est en arrivant à régler nos problèmes Qu'on mènera une vie plus heureuse Donc vraiment ce livre je vous le conseille Moi je suis d'ailleurs en train de le relire en ce moment Parce que la dernière fois que je l'avais lu C'était il y a deux ans Et vraiment il y a plein de concepts intéressants Qui sont soulevés dans le livre Il donne aussi plein d'anecdotes Plein d'anecdotes sur sa vie à lui Et c'est vraiment super intéressant Donc ouais si vous cherchez un livre De développement personnel pas comme les autres Je vous le conseille celui-là Musique 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 Je viens juste de recevoir une commande Que j'ai passée il y a deux jours sur internet Ouais je sais j'abuse Parce que je m'étais dit Ouais trop cool avec le confinement Bah du coup je vais pas dépenser Je vais rester à la maison Et je vais économiser plein d'argent Et au final bah je me retrouve à faire du shopping en ligne Mais pour ma défense Il y a des soldes de ouf en ce moment A Dubaï sur internet Bah parce qu'en fait comme les magasins ont fermé C'est une perte de chiffre d'affaires énorme pour les marques Et du coup bah ils essaient de se rattraper ici avec le e-commerce Donc voilà là j'ai commandé quelques tenues C'est des trucs pour rester à la maison en mode chill jogging Je vais les essayer Je vais vous montrer ça Purée les gars j'ai pas vu le temps passer Là il est 20h05 Et en fait à 20h tous les soirs Les gens sortent sur leur balcon pour applaudir le personnel hospitalier Et bon bah j'ai pas vu leur passer Et j'ai raté le truc Donc bah là tout le monde est rentré Y'a plus personne qui applaudit ou qui siffle Je suis deg Bon bah c'est pas grave Je sais pas si je vous l'avais dit aussi Mais en fait depuis une semaine On a un couvre-feu à Dubaï On peut plus sortir entre 20h et 6h du matin A part pour des raisons très urgentes Parce qu'en fait ils sont en train de désinfecter les rues Donc voilà on peut pas sortir le soir Bon de toute façon on sortait pas non plus la journée Donc c'est pas comme si ça changeait grand chose Là il y a ma soeur qui est en train de cuisiner On va aller voir ce qu'elle prépare Alors au menu ce soir Nous avons de la salade poire roquefort Avec des courgettes et des oignons Et du saumon cuit au four avec un peu de ciboulette Ça a l'air trop trop bon C'est ma soeur qui a cuisiné ça Trop trop gentille Elle a vu que je tournais mon vlog Du coup elle a cuisiné Et franchement ça a l'air trop trop bon Il est 21h30 Et là c'est l'heure de Netflix Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé Des conseils séries et films A regarder pendant cette période de confinement Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo 100% à ce sujet En attendant j'avais juste envie de vous parler De deux trucs que j'ai vu dernièrement Vous en avez forcément entendu parler Sur les réseaux sociaux Franchement j'en ai plus entendu parler Que du coronavirus Alors la première série C'est la série validée C'est une série qui a été produite et réalisée par Franck Gastambide Et diffusée sur Canal Plus C'est une série sur l'ascension d'un rappeur français Et son clash notamment avec un autre rappeur français J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette série Franchement je m'y attendais pas Parce que je suis pas spécialement fan de rap français C'est ma soeur qui m'avait parlé de cette série Et qui m'avait dit qu'elle était super bien Et franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé Je trouve que les acteurs ils sont excellents Je trouve que c'est super bien produit Super bien réalisé J'ai même limite aimé Enfin c'est pas limite non J'ai bien aimé même les chansons de rap dedans Franchement j'ai vraiment bien aimé Ouais c'était une belle surprise Surtout venant de la part de Franck Gastambide Parce que bon Les films qu'il a fait dans le passé etc On va dire que c'est pas du grand cinéma Donc vraiment j'ai été agréablement surprise Et je vous conseille en plus C'est super rapide à regarder 10 épisodes de 30 minutes Et le deuxième film dont je voulais vous parler C'est le film turc Je connais pas le nom Enfin je n'ai pas retenu le nom Parce que c'est un nom turc Mais vous en avez forcément entendu parler Il est sur Netflix Et c'est l'histoire d'un père Handicapé mental Qui a une fille Et il se fait accuser d'un meurtre Et ce film Voilà Si vous en avez entendu parler Si vous ne l'avez pas vu Tout le monde va vous dire Que vous allez pleurer Quand vous allez le regarder Je confirme Si tu lâches pas une petite larme C'est que t'as pas d'émotion Et donc que t'es un psychopathe Après moi par rapport à ce film Je mettrais quand même un petit bémol C'est vrai que voilà Tout le monde a adoré Tout le monde a pleuré Tout le monde a dit que c'était magnifique C'est vrai Maintenant moi J'ai trouvé ça un petit peu trop larmoyant Du coup Parce que C'est vrai que parfois La musique Ce qui se passait C'était un peu too much Enfin c'était vraiment le film Qui veut te faire chialer quoi Vraiment tout est fait Pour te faire chialer Donc les scènes La situation L'injustice La musique Le piano Avec la petite voix Derrière Donc voilà Je trouve que c'était parfois Un petit peu too much Maintenant ça reste un très 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 beau film Vous allez passer un très bon moment Donc voilà Bah là Je vais me mater à un petit truc Et je vous retrouve après Bon bah j'ai regardé le film La plateforme sur Netflix Franchement l'angoisse J'ai pas du tout aimé J'ai trouvé anxiogène ce film Franchement Horrible En plus j'ai pas du tout compris la fin J'ai rien compris Alors je sais pas Si c'est parce que je suis débile Ou parce que c'est une fin hyper compliquée à comprendre Je sais pas Si vous l'avez vu Et que vous avez compris la fin Expliquez-moi Parce que moi j'ai pas compris Franchement J'ai pas du tout aimé Vraiment Il m'a angoissée Et en plus Là Juste avant de dormir Super quoi Il est minuit passé C'est l'heure de dormir Juste avant de dormir en fait Je vais me faire un petit masque de LED Donc de lumière LED Je vous avais expliqué Dans un autre vlog Quand j'étais en Angleterre Que parfois je faisais des traitements comme ça Et là c'est parce que Comme ma peau c'est un peu n'importe quoi En ce moment Je me refais une cure Oui n'ayez pas peur C'est bien toujours moi Donc là Je viens de mettre mon masque Comme vous voyez C'est un masque souple Et en fait à l'intérieur Il y a des lumières LED Et je fais ça tous les soirs Et les lumières LED En fait Elles agissent sur les cellules de la peau Elles stimulent le collagène Et ça a des bienfaits anti-âge Donc c'est ça mon secret Pour avoir l'air d'une meuf Qui a 45 ans Donc voilà Là je me fais mon petit masque Et après ça Je vais aller me coucher Bon bah sur ce les gars J'espère que vous avez passé un bon moment Et mon rondoudou et moi On vous dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501